Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir Emmanuel Gras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'ENS Louis Lumière en section cinéma. Vous travaillez à la fois comme chef opérateur sur des films notamment à l'étranger. On peut citer Wild Beast, Empire of Dust ou I'm New Here. Mais vous avez également réalisé de nombreux courts métrages ainsi que trois longs métrages documentaires. Bovine sur la vraie vie des vaches, 300 hommes sur un centre d'hébergement d'urgence pour Sans-abri à Marseille. Et enfin Makala où vous suivez un homme qui traverse à pied la République démocratique du Congo pour vendre le charbon qu'il a produit. Pour bien commencer, quel serait selon vous le mot ou les mots appropriés pour décrire ce que vous faites ? En tant que réalisateur, je veux dire par rapport au long métrage ou en général. En général. Ce que je fais. En général c'est un peu difficile de dire mais disons par rapport au cinéma, disons que je pourrais dire cinéma de sensation. D'accord. Et quelle est la définition que vous donnez au cinéma de sensation ? La définition, ce serait un cinéma qui est d'abord basé sur le sensitif où les idées, les perceptions et l'intellectuel passent pas après mais avec la création comme ça d'émotions sensitives. qui nous amènent, parce que je pense que le premier contact qu'on a avec le monde, avant même la formation d'idées, c'est d'abord celui du corps. Et du coup, j'essaye, en tout cas j'ai essayé jusque là dans mes films, de faire des films où la compréhension, on passe pas par l'intellect pour comprendre. Il y a l'intellect qui apparaît évidemment. mais où d'abord c'est par le fait de partager une expérience sensitive avec les animaux ou les êtres humains que je filme. Est-ce que cette définition s'applique à la fois à votre travail de chef opérateur et de réalisateur ? Non, c'est un peu différent parce que quand on est chef opérateur, on est toujours au service de la vision de quelqu'un d'autre. Donc après, fatalement, j'ai un peu une manière de filmer dont je ne me rends pas vraiment compte quand je travaille avec d'autres gens. Mais à ce moment-là, je suis plutôt à essayer de chercher qu'est-ce qu'ils veulent faire, la manière dont ils veulent le faire. Et bon, la sensation est toujours présente puisque quand on filme, surtout du documentaire, enfin je ne sais pas si c'est surtout du documentaire, mais en tout cas dans le documentaire, on est obligé d'être très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et du coup, c'est basé sur moi, mon rapport avec mon environnement. Mais voilà, encore une fois, c'est entre les différents films dont j'ai pu faire l'image. Ils sont très stylistiquement très différents les uns des autres. On reparlera plus tard de votre travail de chef opérateur. Mais en tant que réalisateur, vous travaillez actuellement sur un film à propos du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez notamment tourné cet hiver en Heure et Loire ou encore dans les manifestations à Paris. Pourquoi avez-vous filmé les Gilets jaunes ? Justement, en fait, à la fois, ça répondait à une envie, comment dire, personnelle. Après Macala, où j'avais un peu une crise, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne voyais pas trop le sens de faire un film ailleurs que dans mon pays. Et en même temps, je n'avais plus envie, j'avais l'impression d'être arrivé un peu au bout d'une démarche, c'est-à-dire justement sur un certain style de cinéma, de recherche que je disais par rapport à la sensation. Et je voulais faire autre chose et je ne savais pas trop quoi. Et puis, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en fait, j'ai d'abord... En fait, là, la caméra, le fait de faire du documentaire, ça peut vraiment m'aider à aller à la rencontre et à comprendre, en fait, un mouvement qui est un peu mystérieux, qui était mystérieux un peu pour tout le monde à ce moment-là. Et donc, voilà, peut-être... Ce n'est pas la première fois que je fais ça, mais disons, sans idées, sans plans préconçus, j'avais envie de savoir et de découvrir, et dans ces cas-là, le documentaire, c'est un bon moyen de découverte du monde. Et aussi, ce qui me plaisait, c'était que c'était un mouvement qui ne plaisait pas, spécialement à la gauche habituelle, qui va soutenir les mouvements sociaux. Et là, eux, on ne savait pas trop, est-ce qu'ils sont populistes, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'ils sont fascistes, est-ce qu'ils sont... Voilà, ça ne plaisait pas trop et du coup, moi, ça me plaisait. Et c'était important pour vous de filmer aussi à la campagne, pas seulement en ville, dans les grandes villes ou à Paris, par exemple ? Par rapport à ce mouvement-là, oui, bien sûr, parce que c'est un mouvement qui est d'abord provincial et encore, en plus, qui n'est pas simplement provincial, qui est vraiment monté de la périphérie des villes provinciales. Plutôt ville moyenne, je dirais. Petite ville et ville moyenne. Donc, si je voulais filmer une réalité qui avait du sens, j'étais de toute façon obligé de sortir de Paris et d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que je suis allé à Chartres, en fait, précisément. On remarque que de nombreux journalistes et réalisateurs documentent ce mouvement depuis ses débuts. Donc, on pense à Florent Marcy, à François Rupin, à Pierre Carles. Comment est-ce que vous, vous avez trouvé votre propre regard sur ce mouvement ? Justement, moi, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup... J'ai été marqué par le fait que pour un mouvement aussi important historiquement, je pense, par rapport aux dernières années en France, il y avait peu de documentaristes qui s'y intéressaient parce que... Alors, je ne sais pas pour Pierre Carles. Moi, je ne savais pas qu'il faisait un film sur le sujet. On en reparlera après. Il fait notamment un film de remontage à partir des images qui ont été diffusées sur les réseaux. Ah, ok, d'accord. Ça, je ne savais pas. Et on avait aussi noté, du coup, François Ruffin et Gilles Perret et Antonin Perret-Jadko, qui est un dispositif un peu particulier. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'Antonin, je crois que lui, il filme des manifs sur un dispositif, en effet, qui ne va pas nécessairement aller creuser sur les gilets-jeux. Enfin, je n'en sais rien, mais de ce que j'ai compris, il y a François Ruffin, en effet, qui l'a fait dans un but militant, militant dans le bon sens du terme. En tout cas, son but, c'était un peu le même que le mien que je pouvais avoir au tout départ, c'est-à-dire d'aller à la rencontre et de voir, en fait, qui sont ces gens. Moi, j'avais le même but. Mais lui, il l'a tourné en six jours et je l'ai vu, là. Donc, je trouvais ça très bien. Mais le but, c'est d'abord de montrer qu'il y a des êtres humains, en fait, derrière les slogans. Il y a des êtres humains derrière ceux qui sont présentés comme fascistes. Enfin, comme pseudo-fascistes ou crypto-fascistes ou ce qu'on veut, en tout cas populistes et d'en faire des portraits humains. Et il y est arrivé. Et ensuite, Florent Marcy, lui, vous allez le recevoir, donc vous allez en parler avec lui. Mais je sais qu'il était un peu en train de faire un autre film et ça s'intègre à un film qui est plus large que Sur les Gilets jaunes. Et justement, en fait, j'ai l'impression que peu de documentaristes se sont intéressés à ce mouvement. Évidemment, je ne sais pas encore, je ne réussis pas complètement à m'expliquer cette raison-là. Mais j'ai vu qu'en manif, on n'était pas très nombreux. Il y a énormément de caméras qui filment, mais pas tant de documentaristes que ça. Pas beaucoup. C'est différent, par exemple, avec Les Nuits Debout, il y en avait plein. Et moi, je pense que ça correspond à... Justement, c'est que c'est un mouvement social, un mouvement populaire, mais qui n'est pas directement dans des valeurs reconnaissables par la gauche. Et encore une fois, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir cette perte de repère. On ne sait pas très bien comment l'aborder, en tout cas au départ. Et du coup, moi, mon regard, je ne peux pas dire que je le trouve en suivant une suite logique. C'est surtout en restant longtemps, puisque ça fait quatre mois que je filme le mouvement et que je filme un groupe. Et je pense que ce témoignage-là, cette réalité-là, en tout cas, pour l'instant, je crois être le seul ou un des seuls à le faire. C'est-à-dire vraiment de suivre dans la longueur et de voir les difficultés. Pas simplement d'être un portrait instantané, comme Ruffin l'a fait, mais d'être un truc sur la longueur. On voit les difficultés d'un mouvement qui n'est pas au départ politisé et où il y a peu de militants et où il n'y a pas d'organisation, surtout militante, qui s'en occupe. Comment travaillez-vous concrètement au quotidien depuis le début du tournage ? Concrètement, c'est que comme c'était en décembre et qu'à ce moment-là, moi, j'ai commencé en fait en filmant deux manifs à Paris, l'acte 2 et l'acte 3. Et après, je me suis dit, bon, OK, en fait, à Paris, je vois un événement. Mais en fait, il faut que j'aille sur des ronds-points pour rencontrer. Donc, il y a une amie qui m'a dit qu'il y avait un rond-point qui était occupé à côté de Chartres. Du coup, j'ai pris le train et j'ai marché jusqu'au rond-point qui était à la sortie de l'autoroute. Et je suis allé rencontrer les gens qui étaient là. Et donc, ça s'est fait. Ils m'ont vu débarquer avec mon sac à dos. Et puis, au bout d'un moment, j'ai sorti la caméra. Je ne savais pas trop si j'allais commencer à faire un film. Mais c'est là où la caméra aide, en fait, même à se motiver, en fait, pour y revenir. Même si je n'étais pas sûr de faire un film, j'avais envie de filmer. Et ça s'est fait comme ça, en fait, à la fois en créant, en discutant naturellement avec les gens. Et puis, en même temps, en filmant quand j'avais envie de filmer. Ensuite, j'ai appelé un ami réalisateur pour venir m'aider, notamment au niveau du son. Et petit à petit, en fait, je suis venu, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Et aussi, on a commencé à se professionnaliser au niveau du matériel. Parce qu'au début, il avait récupéré juste un micro et un enregistreur pour faire le son. Finalement, voilà. Moi, j'en ai parlé à mon producteur. Et donc, il a pu avancer de l'argent pour qu'on puisse dormir à l'hôtel. Enfin, voilà, dormir aux campagnes, à côté du rond-point. Et du coup, après, concrètement, ça veut dire, en fait, revenir chaque semaine, passer un ou deux jours ou trois et aller sur le rond-point, créer des liens et du coup, avoir des informations sur ce qui se passe. Et quand il y a des choses importantes ou réfléchir en fait au film au fur et à mesure pour essayer de déterminer qu'est ce qui est important à filmer. Puisque ce qui est aussi compliqué, c'est que comme c'est un groupe et qu'il y a beaucoup de gens différents, il y a beaucoup de possibilités de suivre l'un ou l'autre. Et il y a aussi beaucoup d'actions. Ils sont hyperactifs. Du coup, qu'est ce qui est intéressant? Qu'est ce qui le dépasse? Ce n'est pas évident. Esthétiquement, quel questionnement ou problème ça vous pose du coup de filmer les Gilets jaunes? La difficulté, c'est que, vous voyez, sur d'autres films, j'avais toute la démarche, elle était formelle. Enfin, la forme, en fait, était très liée au fond. Sur le mouvement des Gilets jaunes, j'y suis allé un peu plus à l'arrache en me disant, justement, en voulant me libérer un peu de pensée formelle pour être plus à l'instinct. Et pas nécessairement sur hyper réfléchir à la manière dont j'allais filmer, quoi. Et donc, j'essaye quand même de rendre. Enfin, il y a des fois où je ne peux pas dire que j'ai une manière particulière de filmer ça. Juste, j'essaye d'être dans le même mouvement qu'eux, c'est à dire d'être à la fois dans le même enthousiasme, de souligner en fait, émotionnellement, leur moment d'espoir et de désappointement. Où en êtes-vous dans le tournage ou le montage ? Est-ce que vous pensez que ce mouvement continue et ne semble pas s'arrêter ? Cette semaine, ça va être l'acte 19. Est-ce qu'à un moment, vous allez arrêter de tourner ? Vous allez vous dire, ce mouvement s'arrête ? Il faut que j'arrête mon tournage ? Oui, mais l'arrêt du tournage, il n'est pas nécessairement lié à l'arrêt du mouvement. Moi, je me rends compte qu'en fait, comme je l'ai filmé depuis le début, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de matière. Et d'autres choses intéressantes, en fait, plus je filme, en fait, plus je vais devoir enlever, en fait. Et finalement, on ne peut pas comment pas tout raconter. Il faut bien savoir s'arrêter à un moment donné pour, au moment où on pense qu'il y a moins, disons que là, je peux me dire que j'ai filmé toute une phase du mouvement. Donc là, même s'il continue, moi, je vais m'arrêter là, je filme encore peut-être, il y a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée des Assemblées. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, je pense aller filmer ça et qu'il y ait un moment d'organisation. Ils vont se poser les questions de la suite du mouvement et donc de la structuration. Et voilà, après, par exemple, sur les manifestations qui vont certainement continuer, mais de manière plus difficile, parce que la répression a été vraiment très dure. On accuse les violences, les Gilets jaunes de violences. Mais moi, je n'ai jamais vu un mouvement social où il y a eu plus de 15 éporgnés là maintenant. Je ne sais plus combien il y en a eu, mais enfin, 15 personnes qui ont perdu leur oeil en allant en manifestation. C'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant qu'en France, on accepte ça. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que des manifestants puissent être mutilés à vie, parce qu'ils sont venus en manifestation. Évidemment, ça choque un peu, mais pas plus que ça. Et puis, avec la loi d'anticasseurs, maintenant, il y a les sentinelles de l'armée qui vont être présents aussi, même s'ils ne sont pas sur la manifestation même. Enfin, on voit bien que là, il y a un appareil répressif d'ordre, de volonté de remettre de l'ordre, là où ça casse trop, là où ça ne va plus. Donc là, je pense que pour eux, ça va être vraiment plus compliqué, surtout qu'il y a des risques d'amende et tout ça. Donc, les manifestations, à mon avis, elles vont vraiment faiblir. Et le mouvement, il pourra peut-être continuer à travers plutôt des assemblées, des conférences. Mais bon, je ne peux pas savoir, moi, ce que ça va donner. De toute façon, tout le monde se trompe depuis le début. Tout le monde pensait qu'il allait s'arrêter à Noël. Et finalement, il a continué, il a repris. Et il existe encore, alors qu'on est fin mars. Personne ne pensait qu'il allait continuer jusque-là. On en a parlé tout à l'heure. Une des spécificités du mouvement, c'est qu'il est filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux par les acteurs même de cette lutte. Quelle est votre place de cinéaste vis-à-vis de ces images amateurs qui sont aussi abondantes ? Oui, en effet, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très frappant. C'est que toutes les actions sont filmées en permanence. Les manifestations, je ne sais pas, il y a une proportion immense de gens qui sont en train de filmer. Il n'y a pas un truc qui échappe à une image prise par quelqu'un. Même, j'ai vu les gens que je filmais, qui se filmaient eux-mêmes en manifestation. Et du coup, je me posais la question justement de qu'est-ce que je fais avec ça ? Déjà, est-ce que j'utilise ces images-là ? Et je ne pense pas finalement, je ne pense pas les utiliser moi, parce que je pourrais récupérer des images filmées de manière amateur. Et je pense qu'au contraire, je ne peux pas dire que j'ai vraiment réfléchi à la question, mais je pense qu'au contraire, le cinéma, le documentaire, il a une place justement pour s'extraire de ce flux permanent d'images. Et que c'est par le montage, en fait, essentiellement, parce que là, on parle de choses en continu, en fait. Et que c'est par le travail de montage et de mise en relation d'éléments avec un autre. Dans le temps long d'un film, qu'on peut créer du sens qui n'a plus rien à voir avec ces live Facebook ou avec ces vidéos YouTube où il y a un extrait qui est posé pour montrer une action. Je pense que, parce qu'à chaque fois, dans ces questions-là, se pose la question de la vérité. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé, que ce soit du côté des policiers ou du côté des manifestants ? Donc, un coup, on nous montre une image. Et puis, en fait, finalement, si on la voit plus longuement, on voit qu'il y a eu un truc qui s'est passé avant. Et en fait, il y a une espèce de truc, un peu de course à la vérité, qui n'est jamais réellement établie. En plus, je vous en parlerai avec Florent Marcy, parce que lui fait partie des gens qui ont filmé le moment où Jérôme Rodriguez a reçu un tir de flashball. Donc, lui, je sais que ces images ont été demandées et utilisées pour voir ce qui s'était passé. C'est des images qui deviennent des preuves aussi. Oui, voilà, des images qui deviennent des preuves. Et du coup, là-dedans, en fait, justement, le cinéma, il n'a pas, pour moi, je dis un peu spontanément ça comme ça, c'est qu'il n'est pas là pour donner une preuve de ceci ou de cela. Il est là pour raconter quelque chose, une vision, et qui n'a rien à voir avec la question de la pure vérité, en sachant qu'il n'y a pas une vérité. C'est plutôt une narration de quelque chose qui prend un sens parce qu'il n'y a non pas un plan plus ou moins long, mais des plans, des scènes, et du coup, quelque chose qui se raconte au fur et à mesure. Est-ce que sur le tournage, vous vous placez différemment par rapport à tous ces smartphones et toutes ces caméras de journalistes aussi qui sont dans les manifestations ? Dans les manifestations, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte qu'on cherche un peu des trucs différents, mais en fait, il y en a partout. J'ai vu des images aux infos qui ressemblaient à ce que j'avais filmé moi, par exemple. C'est un peu décevant. On se rend compte que si on veut être, par exemple, filmer la progression des CRS, on ne peut pas être au milieu totalement parce qu'on va se prendre des projectiles, on se met sur le côté. En fait, on fait la même chose. D'ailleurs, à chaque fois, je vois, il y a 10 caméras journalistes ou smartphones qui sont au même endroit que je suis. Et donc, encore une fois, moi, c'est plutôt une affaire de montage que de filmage pour le coup, pour les manifestations. Nous allons maintenant revenir sur votre parcours et votre apprentissage du métier de cinéaste. Est-ce que vous avez eu un moment de déclic où vous vous êtes dit, je veux devenir cinéaste ou je veux devenir chef opérateur ? En fait, je pense que je... Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que je sais que j'ai toujours... Moi, j'ai commencé des études de cinéma parce que je voulais faire de la réalisation. Et donc, oui, j'ai d'abord, justement, été étudiant à Sancier, là, ici, là où on est. Vous avez commencé en licence cinéaste ? En licence, parce qu'avant, je faisais de l'histoire. Mais c'est quand j'étais en histoire que je me suis décidé, en fait, à me tourner vers le cinéma en me disant « Voilà, j'ai envie de faire des films. C'est ça qui m'attire, en fait, en vrai. » Et j'ai commencé à tourner des courts-métrages vidéo avec des amis. Et en fait, c'est un peu en tournant ces courts-métrages-là que je me rendais compte qu'on avait un manque technique énorme qu'on arrivait à... En fait, en gros, qu'on faisait des films, mais qu'on ne maîtrisait rien du tout de l'outil, de l'outil technique, mais de l'outil, du coup, technico-artistique parce que dans le cinéma, c'est toujours lié. La technique est vraiment liée à l'artistique et que je n'arrivais pas à rendre les ambiances du tout que je voyais dans les films, que ça demandait, en fait, des connaissances que je n'avais pas du tout. Donc, après, c'est que je me suis dit, en fait, si je veux pouvoir faire des films comme je... Enfin, j'avais le désir, en fait, d'aller vers... C'était l'image qui m'intéressait aussi, le fait de raconter des choses par l'image. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de chef opérateur. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas une formation de chef opérateur, une formation en images, cinéma à l'outil lumière, en me disant que j'avais envie de connaître, de maîtriser l'outil technique que j'allais utiliser. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'en effet, c'est une école qui forme plutôt à devenir assistant opérateur, à travailler comme technicien et éventuellement à devenir chef opérateur. Moi, c'était un peu compliqué. C'est là où j'avais du mal à me situer parce que pour trouver du travail, il fallait être technicien. Et encore, c'est pas facile. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, ça a duré pendant longtemps. Et en fait, en gros, moi, je continue à faire de l'image. Là, je fais encore de l'image sur des films d'autres gens. Mais disons que c'est... Je me suis vraiment dit, OK, non, en fait, ma voix... Je me voyais pas passer toute ma vie à faire l'image sur les films des autres. J'aurais été trop frustré. Maintenant, la confiance en moi sur le fait que, oui, en fait, je pouvais vraiment avancer et compter sur le fait de réaliser des films, c'est arrivé après Bovine, donc mon premier long métrage. Là, je me suis dit, OK, si je réussis à faire un long métrage qui est reconnu, qui est apprécié, où il y a des gens qui payent pour venir le voir, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire là et je vais continuer. Et directement après vos études, comment ou par quoi vous êtes-vous lancé dans la vie professionnelle ? En fait, moi, après les études, je n'ai pas directement commencé. Je suis d'abord parti au Liban faire, à l'époque, c'était la coopération, c'est-à-dire le service militaire. En fait, on pouvait, au lieu d'aller à l'armée, on pouvait faire une sorte de... Ce n'est pas un service civique non plus, parce que ça existait déjà. C'est plutôt... Maintenant, c'est des volontaires internationaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc moi, je suis parti à Beyrouth pour devenir coopérant cinéma, c'est-à-dire m'occuper de festivals, d'organiser des festivals, d'organiser des formations pour les étudiants là-bas. Et en fait, ça a repoussé mon arrivée dans le monde professionnel, parce que je n'avais pas spécialement... Je n'ai jamais été trop motivé pour aller intégrer des équipes de fiction. J'avais vu ce que c'était de faire des stages, d'aller gratter auprès de l'assistant opérateur qui vient faire ses essais chez Iris Camera ou quoi. Et je trouvais ça d'une dureté à la fois humiliant et... C'est des stages que vous avez faits pendant vos études ? Ouais. C'est-à-dire, le Lumière n'aidait pas du tout. Enfin, je suis un peu encore en corollaire contre le Lumière. Je crois que ça ne me quittera jamais. Je trouve qu'ils abandonnaient... J'espère que c'est mieux aujourd'hui, mais ils abandonnaient totalement les étudiants à la sortie. Chacun se débrouille. Il n'y avait aucun soutien. Et du coup, je voyais, en fait, il fallait... Je n'avais pas de relation, quoi. Je n'avais pas de relation avec des techniciens. Ce n'était pas... Ils ne m'attiraient pas spécialement. Je pense que je ne les attirais pas spécialement. Du coup, je n'arrivais pas du tout à faire ce genre de truc. Et par contre, quand j'étais au Liban, là, j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré une journaliste et j'ai commencé à faire directement, du coup, l'image sur un documentaire, sur deux documentaires. Et je me suis rendu compte que ça, ce qui avait de bien dans le documentaire, c'était que je pouvais décider, en fait. Je n'étais pas l'assistant de quelqu'un, j'étais le chef opérateur. J'étais responsable de quelque chose en vrai, pas de charger la pellicule et de faire le point. Et du coup, après, j'ai essayé de continuer, mais c'était compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Enfin, c'est compliqué, le truc. Je pense que j'ai galéré pendant un bon moment en faisant des courts-métrages, toujours en tenant l'idée de réaliser, mais en faisant des courts-métrages, et puis en travaillant, en essayant de faire mes heures, de briquet de broc, quoi. Est-ce que vous avez plus appris au début sur le terrain qu'à l'école ? Non, par exemple, moi, tout ce que je connais en lumière, je l'ai appris à l'école. Après, parce qu'en lumière, j'ai l'installation de projecteurs, etc., etc. Aussi parce que je n'ai pas fait beaucoup de fiction comme Chef Hop. J'ai fait des courts-métrages comme Chef Hop. Mais du coup, je n'ai pas une expérience énorme de lumière. Du coup, tout ça, je l'ai appris complètement à l'école et elle est quand même vachement bien pour ça. C'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Après, finalement, comme moi, je me suis, en termes de réalisation et en termes aussi comme cadreur, je me suis plutôt orienté vers le documentaire et que là, il y avait peu de choses apprises à l'école. Oui, là, par contre, je peux dire que je l'ai appris sur le cadre. Le cadre, par exemple, la maîtrise du cadre, je pense que je n'ai rien appris presque à l'école. J'ai appris juste la base qui est une base importante, mais comment faire un cadre bien cadré de manière classique. C'est vrai que ça, c'est... Si on ne l'apprend pas, on peut faire des conneries. Mais ensuite, c'est d'abord... En fait, il y avait un truc qui m'agaçait pas mal quand j'étais à l'école. C'était quand on essayait de parler du cadre. Il y en avait un qui disait non, mais de toute façon, le cadre, ça se sent. On sent le cadre ou pas ? Et bon, ça m'énervait parce que... Bon, ben, qu'est-ce qu'il avait à nous apprendre dans ce cas-là ? Et en fait, il avait à la fois tort et raison. Je pense qu'il avait tort parce qu'il aurait dû nous montrer plein d'images, plein de films et qu'on discute, non pas... Qu'on discute de comment c'était cadré. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il avait... C'était un mauvais prof, un mauvais intervenant. Mais par contre, je pense réellement qu'il y a une sensation. Il faut avoir la sensation du cadre et que ça ne peut pas totalement s'apprendre, quoi. C'est un truc qu'on a un peu en soi. Enfin, tout est culturel, donc on a acquis, je ne sais pas comment, mais... Et donc, moi, je pense l'avoir, en partie, mais c'est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter. En fait, on évolue au fur et à mesure et aussi contre ses propres mécanismes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à maîtriser le cadre totalement ou est-ce que c'est vraiment... A votre maîtrise est vraiment apparu dès les premiers courts-métrages que vous avez fait au Liban ? Déjà, parce que les deux options ne sont pas totalement contradictoires. Non. Je dirais plutôt que non, je ne maîtrise pas du tout le cadre aujourd'hui. En fait, je maîtrise une certaine manière de faire, mais en fait, après, justement, je suis hyper surpris parfois de découvrir un angle ou une prise de vue dans un film quel qu'il soit de fiction ou de documentaire où je me dis « Ah là là, je n'aurais jamais fait ça et en fait, ça marche hyper bien. » Et c'est ça aussi. Et c'est là, en fait, on se rend compte qu'il faut absolument penser à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est très, très, très compliqué de réussir à soi-même se mettre un peu en danger par rapport à ça. Je maîtrise une certaine... Je maîtrise en partie, mais pas du tout totalement le cadre. Vous avez réalisé ou co-réalisé des films, mais vous êtes également chef opérateur. On vient d'en parler. Comment avez-vous choisi les projets sur lesquels vous travaillez en tant que chef op au début ? C'était à la fois parce que soit il y avait un intérêt, parce que moi aussi, j'avais fait aussi ce métier-là dans l'idée de voyager, d'aller ailleurs, de vivre des aventures dans d'autres pays. Donc, c'était le fait de partir à l'étranger, par exemple, ça me motivait. Donc, dès qu'on me proposait quelque chose comme ça, j'y allais. Ensuite, c'est aussi parce qu'en fait, simplement, j'ai rencontré des réalisateurs ou réalisatrices où il y a d'abord eu une rencontre humaine, en fait, et après, on ne peut pas dire que c'est des choix genre très pensés sur le sujet ou quoi. C'est d'abord parce que j'avais rencontré quelqu'un et qu'on s'entendait bien et qu'il avait un projet sur lequel il était prêt à m'embarquer et puis ça s'est fait comme ça, quoi. C'est plutôt des rencontres que des choix avec des critères. Et comment se passe votre travail avec le réalisateur ? Quelle relation vous entretenez ? Ça dépend beaucoup des réalisateurs ou des réalisatrices, en fait. Bon, il y a un réalisateur avec qui j'ai fait beaucoup de films qui est un casse-couille de ouf, mais qui j'adore aussi parce qu'il a des idées, justement, parce que lui, il me poussait à faire des trucs que je n'aurais jamais pensé faire. Et dans ce cas-là, c'est à la fois on s'engueule et on se rabiboche. Et avec d'autres, c'est complètement différent. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand je travaille avec un réalisateur, c'est d'avoir quelqu'un qui a une... Même s'il est complètement obsessionnel, qui a une idée vraiment formelle, enfin, qui a des idées, quoi. Qui a des idées de plans et qui me poussent à faire quelque chose que je ne ferais pas naturellement. Et du coup, voilà, après sur la relation, c'est toujours des relations différentes puisqu'on est des êtres humains différents. Les films sur lesquels vous travaillez en tant que chef opérateur se déroulent beaucoup à l'étranger, on vient d'en parler. En Belgique, en République démocratique du Congo, en Chine ou au Japon. Quel est votre regard sur ces pays que vous ne connaissez pas la première fois où vous y allez ? Je ne peux pas avoir... Déjà, ce n'est pas un regard unique puisque comme les êtres humains, les pays sont chacun différents. Du coup, c'est plutôt le fait que par le documentaire, en fait, je trouve qu'il y a un truc qui est complètement fascinant, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vécu, par exemple, quelqu'un qui est passé en Chine ou au Japon, en tourisme ou par un autre moyen que le documentaire. Moi, je ne vois jamais l'aspect touristique des pays. Par exemple, je suis parti, je ne sais pas combien de fois en Chine, je n'ai fait presque aucun truc touristique et je suis allé dans des bleds où aucun touriste n'aurait l'idée d'aller. Et du coup, ça fait comme un espèce d'aperçu mais complètement secondaire, enfin, pas secondaire, mais complètement à côté de ce que la plupart des autres gens voient. Et surtout aussi, on plonge souvent dans la vie des gens, dans une réalité qu'on ne peut pas avoir en voyageant comme ça. Du coup, je ne peux pas dire que j'ai un... Après, moi, je ne suis pas... Comment dire ? Je me rends compte que souvent, bien souvent, je n'ai pas peu de choses à raconter ou à dire sur les pays dans lesquels je suis allé. En fait, mais peut-être simplement parce que en fait, je vois quelqu'un qui peut avoir voyagé dix jours, je ne sais pas, en Israël ou au Liban, il va raconter plein de trucs plus ou moins intéressants, mais il va les raconter et puis moi, en cinq minutes, c'est réglé. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je fais des films. C'est justement parce que je ne peux pas raconter tellement les choses avec un point de vue ou un regard. Je préfère faire des films pour raconter quelque chose que j'ai vécu. Et comment vous appréhendez vos premiers départs dans ces pays ? Est-ce que vous faites des recherches avant ? Est-ce que vous y allez un peu comme sur un coup de tête ? Non, je suis assez feignant à ce niveau-là et du coup, généralement, c'est quelques jours avant où je me disais il faudrait que je sache quelque chose sur ce pays et du coup, je me mets à regarder un peu les fiches Wikipédia et des trucs comme ça et voilà. En plus, comme je suis très mauvais en langue, je n'ai pas le truc non plus d'apprendre le chinois par exemple, le chinois est très important même en République démocratique du Congo. Ah oui, ça peut être important mais c'est vrai qu'en plus de ça, comme j'ai filmé des chinois au Congo, ça a pu être utile. Mais par exemple, la première fois que je suis allé en Chine, l'ingé son, lui, il ne parlait pas plus chinois que moi au début mais deux semaines après être arrivé, il réussissait déjà à former des phrases alors que moi, je n'avais toujours pas réussi à commander un café ou un thé et donc voilà, je m'en compte à chaque fois que je suis... En fait, j'ai des ressentis des choses mais qui ne correspondent pas à quelque chose que je peux formuler. Je ne sais pas comment dire. Du coup, vous n'avez pas besoin forcément de comprendre ce qui se dit pour le filmer et pour comprendre la scène ? J'ai filmé énormément de choses sans jamais rien comprendre de ce qu'il disait. Vraiment, c'est devenu une sorte de spécialité et visiblement, ce n'était pas hyper génant. Et dans ce cas-là, à quoi est-ce que vous vous raccrochez pour quand même faire des choses ? On se raccroche au rythme, on se raccroche au fait qu'on sent quand même qu'il y a une discussion qui... Au rythme d'une discussion ou à une expression des gens ou à l'intonation de la voix ou pour sentir en fait que ah tiens, là c'est important ce qui est en train de se dire. Mais parfois, c'est hyper troublant. Parfois, on peut se tromper complètement. Par exemple, je me rappelle d'une discussion en Chine entre un père et son fils et vraiment, le père, il parlait, tu avais l'impression qu'il lui expliquait des trucs philosophiques de haut niveau et en fait, il était juste en train de l'engueuler pour des histoires de bouffe. Mais bon, c'était... Moi, je le filmais mais du coup, ma manière de filmer, disons que, peut-être pour revenir à une des questions précédentes, disons, peut-être comme quand même que j'ai une espèce de manière de filmer où j'essaie de vraiment donner de l'importance et de porter une attention forte aux choses ou aux gens que je filme. Et du coup, voilà, moi, je filmais, il avait un ton comme s'il disait des choses très importantes. Moi, je le filmais comme s'il disait des choses très importantes et en fait, finalement, même s'il disait un peu des trucs sans intérêt, il avait... En fait, au final, parce que les images ont été utilisées, il avait une certaine stature malgré tout, même s'il disait des conneries. pas des conneries mais des trucs sans importance. Vous devez avoir de sacrées surprises quand vous rentrez et que vous vous faites traduire vos rushs. Ouais, alors après, moi, j'ai réalisé moins de films parce que j'ai surtout été chef opérateur sur des films en langue étrangère mais après, comme réalisateur, je crois qu'il n'y a que Macalak que j'ai réalisé dans une langue que je ne parlais pas et là, en effet, il y avait pas mal de surprises. Bah ouais, c'était... C'est un peu comme une redécouverte du film après coup, quoi. Et en effet, là aussi, pareil, il y avait des situations où je pensais qu'ils étaient en train de se dire des choses toutes douces et en fait, Kabuta, le héros du film, était en train de faire des reproches à sa femme parce qu'elle avait... Elle était sortie de la maison alors qu'elle ne devait pas ou des trucs comme ça. Est-ce qu'avec les réalisateurs ou les réalisatrices, vous vous mettez d'accord sur des idées de cadre ou de mise en scène, de lumière, en fait, esthétiquement, est-ce que vous vous mettez d'accord en amont pour quand même que vous ne soyez pas en haut libre sur votre travail ? En fait, il faut en discuter. On en discute au maximum. Après, bien souvent, il peut y avoir des espèces de... Enfin, il y a des choix assez précis, concrets, je veux dire. On peut parler d'atmosphère ou il peut y avoir des exemples de films, des choses comme ça. Et ensuite, c'est quand même beaucoup en filmant et en regardant les rushs que c'est en faisant, en fait, qu'on commence à plus précisément rentrer dans la manière de filmer. En amont, il y a un travail, mais c'est beaucoup parce que ce n'est pas comme en fiction où on a le temps d'installer les plans et du coup, d'avoir une discussion avant de filmer. Là, en documentaire, on est dans l'urgence, dans l'action et donc, le chef opérateur est obligé de faire des choix sans nécessairement en référer au réalisateur. Et c'est après, en regardant les rushs le soir ou le lendemain que, ah ben voilà, telle chose, en fait, je préférerais que ce soit plus serré parce que je préfère, je n'ai pas envie qu'on voit tout le décor ou des trucs comme ça ou au contraire, de vouloir aérer des choses et plutôt d'être en fixe, enfin, plus en fixe, par exemple, sur le premier film, un des premiers films où j'étais chef op, en fait, le réalisateur m'a dit mais en fait, tu es trop stable dans la manière de faire la caméra à l'épaule, tu es trop stable. Et moi, j'étais là, j'essayais de faire le plus stable possible en effet et en fait, du coup, après, j'hésitais pas à avoir des mouvements, enfin voilà, j'étais moins sur le fait de garder le cadre bien comme il faut que de suivre des mouvements, l'action, enfin, voilà, ça a été des choses que j'aurais pas faites naturellement parce que j'étais aussi jeune réalisateur et jeune chef opérateur et dans ces cas-là, on essayait de faire tout bien comme il faut. Et vous regardez des films sur les pays, par exemple, vous avez vu des documentaires par exemple que des Français ont fait en Chine ? Ou des Chinois sur la Chine ? Ouais, s'il y en a, s'il y en a, j'essaye, s'il y en a, j'essaye. Après, il y a des pays pour lesquels on a déjà un peu un imaginaire qui existe, puis il y en a d'autres où il y a peu de choses, par exemple, en RDC, j'avais quand même essayé de regarder des films de Thierry Michel qui est un documentariste qui a fait beaucoup de, un Belge, qui a fait beaucoup de films là-bas. Et voilà, mais en fait, oui, par exemple, le Japon, moi j'avais tout un imaginaire, j'avais super envie d'y aller, mais en fait, je trouve que ça ne correspond jamais vraiment avec ce qu'on vit, soit. Ou par exemple, si, peut-être que si j'avais vu des films de Jia Zhang Ke avant d'aller en Chine, j'aurais eu la sensation de voir quelque chose que je découvrais. Mais sinon, après, tous les autres films sur la Chine que je n'avais pas vu de films de Jia Zhang Ke à ce moment-là. Et les autres films sur la Chine, en fait, ne correspondent à rien à ce que moi j'allais découvrir parce que j'allais voir moi des gens, des classes populaires dans des endroits qui ne ressemblent à rien. Il y avait peu de films à ce moment-là chinois qui parlaient, qui montraient cette réalité-là. Ou en tout cas, je ne l'avais pas vu. Le film de Wambing, par exemple, n'était pas encore diffusé. Non, à ce moment-là, il y en avait... Je ne sais plus quand est-ce que Al West Derai, il est sorti en France. Mais moi, je ne l'avais pas vu, par exemple. Mais je pense que c'était... Moi, je crois que j'y suis allé avant. En tant que chef opérateur, ne craignez-vous pas d'apporter trop d'idées de mise en scène et de vous imposer face aux réalisateurs ? Je pense qu'il peut y avoir des gens... Ça m'est arrivé, je crois, qu'on ne me prenne pas parce qu'on se dise que j'étais après Bovine, que je faisais des films et du coup, que ça pouvait perturber le réalisateur. Après, non, moi, je ne crois pas. Surtout que quand je fais des films des autres, moi, j'ai vraiment juste envie de permettre au réalisateur de faire ces trucs. Donc, je n'essaie pas du tout d'imposer quoi que ce soit. C'est plutôt vraiment de proposer des idées. Mais en plus, c'est rarement des idées de mise en scène. C'est plutôt des réflexions, enfin, purement de mise en scène. C'est plutôt de réfléchir, de lui proposer des options et dans lesquelles il puisse me dire « Ah oui, en fait, moi, c'est plutôt ça et ça et ça. C'est vraiment… Je procède plutôt comme ça. Je propose, je dis « Ah ben voilà, ça, ça peut se faire de cette manière-là ou de cette manière-là ou de cette manière-là » et sans trop influencer, sans dire « En fait, moi, je préférerais faire ça nécessairement. » Et donc, je crois que je propose des trucs sans être dans… sans me dire « En fait, je propose trop. » je crois qu'on peut toujours proposer tant que c'est pas genre des jugements sur ce qui devrait être fait. Est-ce que vous tirez des leçons de ce travail de chef opérateur en tant que réalisateur pour vos propres films ? Oui, beaucoup, oui. Oui, oui, moi, j'ai appris… Déjà, je reviens sur l'idée d'aller faire des choses en fait que je n'aurais pas fait moi personnellement dans la manière de filmer. Donc, le fait de, pour un autre film, de filmer différemment de ce que je ferais naturellement, moi, je garde ça en tête pour ensuite une réalisation que je ferais. Je peux avoir des idées qui me viennent là-dessus. Même des idées de sujets en fait, me viennent en faisant d'autres films. Par exemple, Makala, j'ai eu l'idée parce que je suis allé faire le… J'étais chef opérateur sur des documentaires de Bram Von Passion au Congo. C'est lui qui m'a amené là-bas et c'est en étant là-bas que j'ai eu l'idée. Alors, ce n'est pas nécessairement des leçons. Et ensuite, si humainement aussi des leçons, j'en ai eu, c'est-à-dire seulement de la manière de… Le documentaire, c'est assez compliqué parce que à la fois, on vient faire un film et quand on a des envies d'esthétique ou de cinéma, on a envie que formellement, ça aille de la gueule. Et en même temps, on n'a pas avec des acteurs ni même avec des gens qui sont nécessairement dans l'optique qu'on a pour faire le film. Vous voyez, ils vivent leur vie ou même ils n'ont pas spécialement envie de rentrer dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un espèce de jeu compliqué et avec lequel, moi, je ne suis pas nécessairement super à l'aise. C'est-à-dire parce qu'en fait, on implique les gens qu'on filme dans le film. et c'est quelque chose humainement qui n'est pas simple et où il peut y avoir des attitudes très différentes et moi, je sais que j'ai appris, par exemple, avec Graham Van Passion, j'aimais bien sa manière d'être avec les gens qui filmaient sans limiter, disons, que je pense que ça m'a un peu inspiré. Justement, avec Graham Van Passion, vous avez réalisé plusieurs, vous avez fait l'image de plusieurs de ses films. Ils sont tous autour de la relation entre la République démocratique du Congo et la Chine. En fait, lui, on avait fait un film avant ensemble, mais le premier film au Congo, ce n'est pas les Pekobantou qui étaient sur les Creuseurs. Deuxième, c'était sur les Chinois qui viennent construire une route au Congo et c'est en faisant ce film-là que lui, il a eu l'idée d'aller voir les Africains qui vivent en Chine. En fait, lui, en fait, c'est parce que un film inspire un nouveau film et il suit un fil qui n'était pas prévu au départ, mais voilà. Est-ce que, du coup, votre regard sur ces relations entre Chine et Afrique, est-ce qu'elles ont évolué entre filmer en RDC et filmer en Chine ? Moi, je disais que j'ai toujours en tête le fait que je vois qu'un petit bout de la lorgnette, qu'en fait, je ne supporte pas, mais vraiment, je ne supporte pas les gens qui font des grandes généralités ou des grandes théories à partir de ce qu'ils ont observé dans leur rue ou de par leur petite expérience directe. Je trouve que, bon, déjà, moi, c'est l'inverse d'une démarche documentaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, ce qu'on observe à un endroit ne va pas être du tout vrai à un autre. Et donc, moi, par exemple, en Chine, j'ai observé des situations entre Chinois et Congolais qui pouvaient être radicalement différentes. C'est-à-dire, des moments, on pouvait se dire putain, ils sont ultra racistes les Chinois vis-à-vis des Congolais et puis après, tu vas voir un autre qui vit dans la vieille ville, enfin, dans la ville, dans la vieille ville, dans la ville avec les Congolais et qui a un rapport complètement différent. je n'aime pas faire des généralités. C'est une faiblesse et du coup, on peut moins théoriser. Mais disons que c'est plutôt que la situation, c'est qu'au Congo, je voyais des Chinois qui étaient plutôt en situation de force parce que c'était soit des commerçants, soit des ingénieurs qui venaient là pour qu'on soit à la route. Donc, il y avait plutôt un rapport de patrons à employer avec les Congolais. et quand j'étais en Chine avec des Africains, eux étaient des commerçants qui venaient faire du business et dont certains Congolais en fait, du coup, devenaient les patrons de Chinois, notamment des travailleurs parce qu'ils achètent, ils remplissent des containers pour les envoyer en Chine. Et là, il y a des ouvriers chinois qui étaient les mêmes que les Congolais que je voyais au Congo. Et en fait, ils se retrouvaient dans la position de patron et c'est plutôt cette sensation que les choses peuvent s'inverser et je trouvais ça plutôt très sympathique parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas en fait par rapport aux pays occidentaux, aux Français par exemple. C'est-à-dire que c'est très, très, très rare. Enfin, ça peut arriver mais vous voyez, on ne voit pas cette manière générale de voir un Africain en France qui va avoir des travailleurs manuels français sous ses ordres. En tout cas, ça arrive, c'est obligé, il y en a bien sûr. Mais ça serait, vous voyez bien que ça serait une situation où on se dirait « Ah tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça ». Et en fait, là-bas, avec ces relations économiques qui sont plus, pas égalitaires, mais en fait, où il y a moins cette histoire coloniale derrière, en fait, tout ça est possible et en fait, je pense que ça crée des relations plus saines en fait. En tout cas, qui sont plus mouvantes et plus diverses que celles que nous, on a avec les pays africains en tant qu'occidentaux blancs. Et pourtant, dans ces films, notamment, je pense à Empire of Dust, qui est sur la construction d'une route, il y a beaucoup d'allusions et de discussions qui sont à propos de la colonisation belge, pourquoi les Belges sont partis, pourquoi ils n'ont pas entretenu les routes, qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation. Comment est-ce que vous, vous avez vu cette relation de la Chine qui n'est pas colonisateur au sens administratif, mais qui apporte des capitaux économiques, de la main d'œuvre et du savoir technique pour entretenir et pour construire des infrastructures ? Ben oui, c'est là où c'est un peu ambigu parce que, d'un côté, en fait, la Chine, c'est un peu les seuls à se risquer dans un pays comme le Congo à investir de l'argent avec, du coup, des conditions en contrepartie parce que, comme ils ont un État qui est prêt à investir, en fait, la route qu'on filmait était construite par une entreprise, mais une entreprise d'État. En fait, ils ont des immenses d'entreprises d'État et, en fait, ils ont une masse comme ça, à la fois d'ouvriers et de capitaux qui peuvent investir dans un pays. En fait, je trouve que ça montre que le capitalisme d'État à la Chinoise est plus fort, en fait, que le capitalisme libéral à la Milton Friedman parce que, justement, quand il y a l'État derrière qui soutient réellement, en fait, ils ont une puissance beaucoup plus grande et là où les entreprises multinationales, en fait, elles n'investissaient pas dans les routes parce qu'en fait, c'était trop risqué comme pays, il y avait trop de changements. Et bien là, les Chinois, eux, ils peuvent arriver et dire ça. Et d'un côté, ça profite aux deux et puis de l'autre côté, on est quand même dans une relation d'exploitation assez très rude où la Chine est là pour exploiter les sous-sols et profiter au plus bas coût possible des richesses congolaises. Donc, ça ressemble fort à ce qui existait avant et ce qui existe de la part de multinationales occidentales. Mais je dirais que ce n'est pas pire, quoi. Je dirais que ce n'est pas pire. Est-ce que vous vous posez la question autour d'une certaine légitimité à, par exemple, aller filmer, mais que ce soit, par exemple, en Afrique ou en Asie, justement ? Est-ce que c'est une question qui... Oui, c'est une question compliquée. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je suis parti, j'ai vécu un an et demi au Liban et puis, à ce moment-là, déjà, je voulais faire des documentaires. J'ai fait l'image de documentaire mais réalisée par quelqu'un, par une journaliste libanaise et que je suis revenu juste avec un petit film. Enfin, j'avais fait des petits reportages pour la télé libanaise là-bas, mais je suis revenu juste avec un film Twitty Lovely Superstar que je n'ai même pas monté tout de suite, que j'ai monté deux ans après parce qu'en fait, je ne me sentais pas de parler d'un pays que je ne connaissais pas et ce n'était pas uniquement une question de légitimité, c'était aussi une question de mais qu'est-ce que je peux bien avoir à dire ? C'est tellement... Leur réalité est tellement plus complexe et tellement... Plus je vais descendre en profondeur, plus je vais me rendre compte que je n'ai rien compris à ce pays et tout ça, donc ça ne sert à rien de faire quelque chose. Et bon, c'est un peu des problèmes qui sont très inhibants et en même temps, il y a l'envie de faire des films et en fait, il faut finalement reste l'idée qu'on a perçu juste quelque chose, un petit bout de quelque chose et que c'est suffisant pour faire un film. Et du coup, la question de la légitimité, je ne dis pas qu'elle est réglée parce que par exemple pour ma cas-là, ce n'était pas simple mais que ce que j'ai raconté, ce n'est pas des grandes explications sur comment ça se passe mais plutôt, voilà, moi, j'ai observé ça, j'ai ressenti ça au contexte de cette chose-là et ça, c'est une expérience en fait personnelle que je peux transmettre et où finalement, je suis légitime de transmettre ce ressenti-là et que si je ne le faisais pas, peut-être que le monde se porterait aussi bien mais moi, j'ai choisi de faire des films donc à un moment donné, il faut pouvoir se faire confiance parce que sinon, on ne fait rien. Être chef opérateur, on l'a vu, se poser des questions politiques, esthétiques mais ça implique aussi une part de connaissances techniques que ce soit pour la caméra, les objectifs, les systèmes de stabilisation, l'éclairage aussi potentiellement. Comment est-ce que vous tenez compte des avancées technologiques pour les films sur lesquels vous travaillez ? Eh bien, à mon petit niveau parce que les avancées technologiques évidemment pour des gens qui font des films de fiction, à gros budget ou quoi, c'est totalement partie prenante de leur création. Eh bien, à mon petit niveau, c'est un peu la même chose en fait parce que il y a des films et donc je vais revenir sur Macalaj. Macalaj, je l'avais imaginé en fait avant l'arrivée des stabilisateurs gyroscopiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je l'avais imaginé avant et donc je m'imaginais porter la caméra tout à l'épaule et tout ça et je sentais bien qu'il y avait un truc qui me... que c'était compliqué de réussir à faire des plans tels que j'espérais les faire, c'est-à-dire où je pouvais tourner autour de la personne, qu'il y avait quelque chose qui serait difficile, mais bon, j'avais quand même écrit le projet et en fait, peu de temps avant que je tourne Macalaj, ces outils-là existaient depuis un ou deux ans et surtout, en fait, ça a été fait pour du petit matériel. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça permettait de faire des plans comme du Steadicam, sauf qu'au lieu d'avoir un Steadicam, sauf que je n'aurais jamais pu avoir et que je n'avais pas envie de me balader là-bas avec un Steadicam, d'un coup, je pouvais faire la même chose avec un appareil photo et du coup, en fait, je pouvais donner une forme esthétique, cinématographique grâce à ce nouvel outil qui était apparu et après, la question, c'était de comment réussir à l'utiliser de manière à ce que ça parle, que ça ne ressemble pas du tout à une image télé parce que ça avait été commencé à être utilisé en télé, ce genre de truc et de me l'approprier et du coup, en fait, c'est l'arrivée de quelque chose de technologique qui m'a permis d'avoir en tout cas quelque chose d'esthétique, de faire un travail esthétique et ça m'est arrivé pour ça et ça m'est arrivé je pense que la forme elle est toujours liée à la technique et alors moi, je ne suis pas très de nouvelles technologies dans le sens post-prod numérique enfin, bien sûr, je fais de la post-prod numérique mais je veux dire de trucage proprement dit et tout ça mais sur les possibilités de faire des nouvelles choses avec des outils un peu concrets, manuels, moi ça m'intéresse à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort et ce n'est pas hyper souvent en fait qu'il y a une nouvelle pour moi, ce truc-là était un peu une révolution technologique à ces stabilisateurs. Votre film Macala a reçu deux prix prestigieux à Cannes en 2017 que le Grand Prix de la Semaine de la Critique et une mention spéciale de Meilleur Documentaire donc toutes compétitions confondues comment est-ce que vous avez accueilli ces récompenses et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? ça a changé je me suis rendu compte de la puissance de Cannes en fait bon évidemment j'étais super content mais aussi de la puissance de Cannes le fait d'avoir le prix de la Semaine de la Critique en fait ça a fait que le film a été ensuite montré dans tous les festivals internationaux enfin il a eu une carrière de festival assez énorme je pense pas uniquement parce qu'il avait le Grand Prix mais ce qui est sûr c'est que tout d'un coup il y a une visibilité que j'avais pas du tout eue avec mes précédents films alors que quand on voit le film peut-être quand on voit le film on se dit ah bah oui pourquoi pas parce que ça parle de l'Afrique c'est un sujet à la fois petit mais universel tout ça mais sur le papier personne ne misait un copec dessus un nouveau film sur l'Afrique sur un truc où c'est même pas un vrai sujet politique pour parler de personne n'y croyait donc c'était pas du tout gagné qu'il ait un parcours intéressant et là le fait d'avoir ce Grand Prix a fait que le film est sorti en Angleterre aux Etats-Unis a été acheté sur Amazon et tout ça enfin voilà moi j'ai vu ça m'a apporté toute cette reconnaissance internationale en fait est-ce que ça vous a apporté également des propositions en tant que chef opérateur ou en tant que réalisateur de producteur pour travailler sur de nouveaux films comme chef opérateur oui oui on va proposer des choses je sais que ça c'est en bonne partie dû à ça du coup quel regard est-ce que vous vous portez sur les festivals de cinéma actuellement ben là aussi c'est pas évident les gros festivals de cinéma je pense à Cannes notamment qui est critiqué depuis plusieurs années critiqué par rapport à quoi sur le le cinéma se meurt de tout ce cinéma c'est où les films ne sont même plus placés au premier plan c'est l'aspect business où en fait Cannes c'est un peu particulier c'est vraiment c'est un truc assez hallucinant où il y a à la fois le côté ultra business business à énorme volume et en même temps il y a quand même de la place pour des films comme le mien d'exister donc je ne vais pas me plaindre de Cannes qui est un film qui est totalement en dehors de ce genre de choses et je ne suis pas le seul il y en a beaucoup d'autres qui sont faits comme ça notamment grâce à l'Acide parce que mon premier film avait été sélectionné à l'Acide et en fait l'Acide donc l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion qui est une association de cinéastes et qui a réussi en fait au fur et à mesure à exister de plus en plus à Cannes et être reconnue et en fait avoir une place en fait là-bas pour moi comment dire ça veut dire que on n'en est pas encore arrivé à moi je n'ai pas envie de dire genre Cannes c'est que du business non non il y a réellement du cinéma du bon cinéma qui se fait du cinéma alternatif et du cinéma différent de ce qu'on peut voir dans 90% des productions et après quand on voit c'est plutôt le problème en tout cas en France beaucoup moins qu'ailleurs parce qu'ailleurs c'est une catastrophe mais en France c'est plutôt au moment de la sortie des films en salles parce que là quand on vit à Paris tout va bien mais dès qu'on sort de Paris le choix de films est beaucoup plus réduit et la plupart sont des films faits pour les multiplex ultra commerciaux et d'un coup il y a un appauvrissement de l'offre qui est immense c'est plutôt là dessus que moi je n'ai pas envie de critiquer les festivals heureusement qu'il y a des festivals c'est plutôt par contre il y a un manque de diversité dans les salles de cinéma comment est-ce que vous vous positionnez en tant que cinéaste vis-à-vis des nouveaux moyens de diffusion des films les plateformes de streaming Mubi Tank c'est super Mubi j'aime beaucoup et quoi ? les plateformes de streaming comme Amazon ou Netflix ouais alors ça c'est plus compliqué mais en tout cas Tank c'est une initiative en plus de gens qui défendent documentaires indépendants qui se fait souvent avec des petits moyens ou il y a une offre du coup de choses qui sont en fait qui ne se voient que en festival de documentaires même pas ou alors il faut tomber sur la diffusion de la chaîne locale des films qui seraient invisibles et donc le fait qu'il y ait quelque chose comme Tank je trouve ça vraiment super Mubi j'aime bien leur aussi en fait le truc d'internet c'est qu'on a l'impression qu'on peut voir tous les films mais en réalité dès qu'on cherche un film un peu pointu et bien en fait il n'y a pas d'offre alors que par exemple à Paris alors je ne dis pas ailleurs mais à Paris il y avait des vidéoclubs en fait on savait qu'ils avaient quasi tous les films et on pouvait les demander alors qu'en fait là par exemple je voulais voir un film aux sources d'une île qui n'est pas un film genre ultra indépendant mais en fait je ne trouve pas le moyen de réussir à le voir sur internet il n'y a pas d'offre donc heureusement qu'il y a des plateformes comme Mubi qui éditorialisent et qui proposent des choses qui seraient en fait complètement invisibles sinon après Netflix c'est plus compliqué ça n'a rien à voir parce que là vous mettez deux petits et puis d'un coup bam la grosse machine ou eux je ne sais pas je n'ai pas un avis très tranché sur la question en fait je n'ai pas un avis ils ont une puissance de feu de dingue en termes documentaires je trouve que ce n'est pas terrible enfin ils ont des trucs très intéressants mais par contre formellement ça se ressemble toujours un peu et après il y a la question des impôts et tout ça apparemment maintenant ils payent ce qu'ils doivent au CNC mais en tout cas il y a des problèmes juridiques que je n'aime pas trop enfin c'est le problème de ces multinationales qui ne payent pas leurs impôts là où il faut mais sur eux moi je trouve que finalement comme les chaînes télé ne jouent pas leur rôle et je parle du documentaire ne jouent pas du tout leur rôle de découverte de création et bien moi je préfère avoir Netflix en face qui les emmerde en fait est-ce que pour le film que vous êtes en train de faire sur les gilets jaunes vous pensez aussi la diffusion le passage de ce film que ce soit par exemple comme le fait François Ruffin et Gilles Perret d'aller dans plein de villes en France le proposer et faire des salles pleines ce qu'ils sont en train de faire ou alors le proposer en libre accès ou le proposer à Mubi ou est-ce que vous êtes engagé là-dedans en tant que cinéaste moi je suis engagé en tant que cinéaste avec tous mes films de les accompagner dans des salles de cinéma parce que Ruffin là il est dans une démarche militante au moment où il y a le mouvement donc en cours de mouvement et donc en fait il va aller pouvoir montrer le film à des gilets jaunes qui sont moi le film il sortira dans un an s'il réussit à sortir c'est pas gagné non plus et dans ce cas là pour moi l'engagement il est d'être dans des salles de cinéma à réessayer notamment de faire des débats là et là d'avoir des gilets jaunes et d'autres gens justement de créer plutôt de la rencontre à ce moment là mais moi j'ai un double engagement c'est vis-à-vis des gens que j'ai filmé évidemment mais aussi vis-à-vis de la salle à réessayer qui défend un cinéma indépendant et c'est là où le débat se fait mais moi je fais du cinéma je ne suis pas je ne fais pas de militantisme donc moi disons que ce qui m'intéresse c'est de parler de choses sociales mais de cinéma dans une salle de cinéma c'est pas nécessairement d'aller faire des projections n'importe où parce que j'espère que le film sera suffisamment bien pour qu'on ait besoin de bonnes conditions de projection et en dehors des salles d'arrêt ici est-ce que vous pensez aussi que votre film devrait être disponible plus largement sur des plateformes comme Mubi Tank ou peut-être même Netflix Mubi après c'est eux qui je pense choisissent leur film donc je n'ai pas vraiment à dire après bien sûr mais c'est des secondes vies il y a la première vie qui est la salle de cinéma ensuite il y a les secondes vies où il est sur des plateformes moi tous mes films je préfère qu'ils soient diffusés le plus largement possible et si ça doit être gratuit ça peut être gratuit mais à vrai dire je n'ai pas la main là-dessus c'est mon producteur qui décide de ce qui se passe enfin qui négocie en fait avec les acteurs à internet une autre façon de diffuser vos films ça a été en partenariat avec l'Institut français en République démocratique du Congo vous avez organisé des séances de cinéma pour montrer votre film Makala auprès des habitants de ce pays est-ce que ça a été votre intention dès le départ du tournage de ce film alors pas nécessairement de le faire avec l'Institut français c'est heureusement qu'ils ont voulu le faire parce que ils ont apporté une logistique qui aurait été très compliqué à mettre en place sans eux mais moi oui c'est sûr que dès le début du tournage je savais je voulais je savais que je reviendrais de toute façon le montrer à Colwesi à Wallemba qui est le village où j'ai filmé et voilà je savais que je reviendrais je ne savais pas comment avec quel moyen mais je savais que je reviendrais ça c'était évident comment le film a été reçu là-bas c'était compliqué à dire parce que c'est comme quand on est dans une salle de cinéma en fait il y a des gens qui viennent parler et généralement c'est plus enthousiaste et puis les autres qui ne disent rien mais bon disons que je peux globalement dire quand même qu'au village c'était de la folie et donc là c'était vraiment une super bonne réaction et après ailleurs plutôt vraiment bien accueilli mais malheureusement les projections ne se sont pas pour moi faites suffisamment dans des coins populaires c'est à dire qu'il a été montré à une population plus aisée celle qui va justement dans les instituts français et du coup je suis un peu déçu ça n'a pas totalement touché la cible que moi j'espérais mais c'est un peu un problème comment dire inhérent à ce genre de pays c'est à dire qu'à moins d'aller faire une projection vraiment dans le quartier à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de salle pour ça on est obligé de faire dans une salle d'un institut ou d'un quelque chose quelconque et où là ça va être un public plus averti qui va le voir et avec Cabuita est-ce que vous lui avez montré et qu'en a-t-il pensé lui s'il a eu un avis sur votre travail oui après je ne peux pas parler à sa place mais en tout cas il l'a vu d'abord sur un ordinateur dès que j'ai terminé le tournage enfin dès que j'ai terminé le montage et donc là il l'a vu une première fois je n'étais pas avec lui quand il l'a regardé et puis après on était ensemble au moment de la projection au village on était sur un grand écran avec du bon son et bon lui il était très fier et très content du film alors une question pour conclure quel est le dernier grand film que vous avez vu ah ça c'est la question piège parce que je ne me rappelle jamais des films enfin c'est pas que je ne me rappelle jamais des films que je vois je me rappelle des films que je vois mais quand on me demande ce genre de questions j'ai toujours un trou un grand trou dans la tête je ne sais plus le premier qui me vient en tête là c'est un beau film je ne sais pas si c'est un grand film il y a au moins une très belle scène et c'est le truc qui se passe en Italie l'histoire d'amour entre un jeune un jeune américain qui vient en vacances en Italie et un mec plus âgé vous ne voyez pas un morin comme you buy your name ouais voilà comme you buy your name c'est ça ouais voilà c'est ça c'est ça qui me vient mais je pense que j'en ai vu d'autres depuis mais juste là ça ne me vient pas en tête vous regardez beaucoup de films ouais en ce moment là j'en regarde moins mais sinon oui j'en regarde beaucoup mais pas nécessairement pas beaucoup au cinéma ce qui n'est pas bien et beaucoup de documentaires également plus que la moyenne des gens évidemment puisque la plupart des gens ne savent pas ce que c'est même que le documentaire de création mais moins que de fiction quand même mais ouais j'en regarde là il faut qu'ils me soient conseillés c'est plutôt des films où on me dit tiens va voir ça et la JB et bien merci beaucoup Emmanuel Gras d'avoir participé à ce nouvel épisode de Négatif donc Négatif c'est aussi un site internet Négatif.co avec des articles pour approfondir le travail de l'invité n'hésitez pas à nous suivre sur iTunes Spotify ou Youtube et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes à bientôt Sous-titrage ST' 501